Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette première vidéo de 2021. L'année dernière, mon mode de vie a été stable, ce qui n'était pas arrivé depuis 7 ans, quand j'étais encore étudiant. Je peux donc vous faire un retour sur mon budget annuel, puisque j'ai tenu mes comptes scrupuleusement. Et le résultat est très intéressant. En moyenne, j'ai dépensé 340€ par mois tout compris, et j'ai épargné 10400€ sur l'année avec un modeste salaire de 1200€ net par mois. Dans cette vidéo, j'ai eu envie de vous montrer mes comptes en détail et de les commenter pour illustrer l'influence de mon mode de vie sur ma gestion budgétaire, en montrant que frugalité et décroissance n'est pas synonyme de frustration et d'inconfort. En transition douce vers la décroissance, de la remise en question à la mise en pratique. Pour celles et ceux qui découvrirez ma chaîne par cette vidéo, déjà, bienvenue, et je vous plante rapidement le décor de mon mode de vie qui est assez atypique. Je suis propriétaire d'une tiny house qui est installée sur le terrain d'une ferme en maraîchage biologique. Je ne suis ni propriétaire du terrain ni en location, mais je travaille un jour par semaine à la ferme en échange de l'emplacement pour ma maisonnette et de pas mal de services, comme des légumes bio de notre production, l'accès aux bâtiments communs pour internet, la machine à laver et l'imprimante, et l'utilisation de l'eau, de l'électricité et du bois de chauffage pour ma maison. Notez que cette vidéo n'est qu'un témoignage, un cas concret, et ce n'est pas une recette magique. Chaque situation est vraiment différente, et j'espère que vous pourrez vous inspirer de certaines de mes astuces pour les transposer à votre contexte. C'est parti, je vais vous montrer le fichier que j'ai utilisé pour tenir mes comptes, et donc les commenter au fur et à mesure. J'ai créé un simple tableau de base que je duplique chaque mois pour ensuite tenir mes comptes mensuellement. J'ai mis mes dépenses et mes rentrées d'argent qui sont régulières chaque mois. Donc on voit le forfait mobile à 2€, mes frais bancaires 6€, ma complémentaire santé, 33€. Et ensuite les lignes nourriture, déplacement, loisirs et tiny house, ce sont les lignes qui vont se retrouver ici, que je vais pouvoir détailler au fur et à mesure, chaque mois. Je vais créer une ligne par dépense. Ensuite il y a les différentes sources de revenus qui s'additionnent. J'ai mis la base du salaire de la ferme où je travaille à mi-temps, en plus du jour, en échange de l'installation de ma tiny. Et juste pour voir un petit peu plus loin dans le tableau, dans la partie d'hiver, les 5€ correspondent aux dons tipis que je fais mensuellement à des créateurs. Et les 13,45€ pour la tiny house correspondent à l'assurance remorque. Tout en haut de ce fichier de base, on voit donc que mes dépenses totales sont pratiquement de 60€ par mois pour les frais fixes. Donc ce sont déjà des charges très faibles, puisque je n'ai pas de loyer, que je n'ai pas d'assurance habitation, que je n'ai pas de voiture, donc pas d'assurance voiture non plus. Et à part pour le forfait téléphone, je n'ai pas d'autre type d'abonnement, comme Netflix ou Spotify, donc ça réduit pas mal les dépenses et les frais fixes. Je vais maintenant passer un peu sur chaque mois, au moins pour commenter les éléments les plus marquants, et à la fin on verra le tableau synthétique, qui lui est le plus intéressant. Voici le mois de janvier. Donc il y a mes courses chez les producteurs locaux, et là la grande majorité en fait c'est ce que j'achète ici en direct à la ferme. Mes courses en magasin bio et vrac, sachant que l'année dernière je crois que je n'ai rien acheté en supermarché classique. La boulangerie, que j'ai dissocié des producteurs locaux, puisque c'est un budget que je considère bien différent. J'ai aussi pris l'habitude de mettre ce qui concerne les restaurants et les cafés, donc dès que je mange à l'extérieur en fait, et que je pourrais presque inclure dans la partie loisirs. Par rapport aux frais de déplacement, on voit déjà qu'au mois de janvier j'avais fait un voyage pour une retraite vipassana, c'est une méditation. Là j'avais pris le train et le bus pour aller au centre de la France, ce qui m'avait coûté 85 euros, et j'avais fait le retour en autostop, donc ça m'avait permis de réduire mes frais de déplacement. Dans la partie loisirs, il y a une place de cinéma et l'achat d'un livre, donc rien d'extravagant, mais de quoi se faire plaisir. Et dans les d'hiver, j'ai beaucoup de dons, 85 euros de dons, parce qu'au mois de janvier, l'année dernière, j'avais fait pas mal de dons à plein d'associations. Pour le mois de janvier, mes dépenses totales étaient de 450 euros, avec des frais exceptionnels comme le voyage et les dons, et malgré mon petit revenu de même pas 600 euros à la ferme, ça m'a permis de mettre de côté 140 euros. Pour février, les dépenses totales étaient de 290 euros, donc beaucoup moins qu'au mois de janvier. Le budget nourriture était à peu près identique, même s'il y avait beaucoup moins de restaurants. Dans les déplacements, on voit que j'ai pris pas mal le train, mais c'était que des petits trajets en TER, donc régionaux. Quelques cadeaux offerts pour peut-être des anniversaires ou des choses comme ça. Par contre, mes sources de revenus se sont un peu diversifiées, entre autres avec le début de mon compte Tipeee, et quelques massages que j'ai donnés chez moi. Vu que j'ai eu plus de revenus et moins de dépenses, j'ai pu épargner pas mal. Sur les 770 euros, j'ai épargné 480. Concernant le mois de mars, rien de franchement particulier, si ce n'est que dans la partie d'hiver, il y a de nouveau pas mal de dons, de cadeaux, et de participation à des financements de projets. Au niveau des revenus, c'est à peu près identique au mois de février, par contre, j'ai eu du travail de graphisme cette fois, et au final, j'ai réussi à épargner 500 euros au mois de mars, avec seulement 800 euros de revenus. Au mois d'avril 2020, inutile de vous rappeler que c'était le mois où nous avons été complètement confinés. Donc forcément, j'ai eu 0 euro de frais de déplacement, rien dans les loisirs non plus, ce qui fait que mes dépenses totales ont été plus faibles que d'habitude. Par contre, on voit que j'ai réussi à épargner beaucoup plus, parce qu'en fait, les revenus ont été un peu plus grands, et ça, c'est grâce au fait que la CAF a commencé à me verser des aides, que je n'attendais pas du tout. Mais vu qu'en 2019, je travaillais à temps plein, et qu'en 2020, je suis passé sur un mi-temps, eh bien, j'ai eu droit à des primes d'activité. Et là, au mois d'avril, ils ont dû me verser l'équivalent du début d'année qu'ils ne m'avaient pas versé, puisqu'ils ont dû attendre mes revenus trimestriels. On voit aussi que j'ai encaissé pas mal de travail de graphisme ce mois-ci. Au mois de mai, j'ai eu beaucoup plus de dépenses que d'habitude, et c'est parce qu'en fait, mes frais de nourriture ont explosé. Alors, c'est vrai que vu qu'il y avait aussi une partie de confinement, à la ferme, on ne mangeait plus ensemble à midi. D'habitude, on mangeait ensemble à midi, et c'était un repas qui était pris en charge. Mais là, du coup, je mangeais chez moi, donc j'avais plus de courses à faire aussi. Et dans la partie d'hiver, je me suis acheté des paires de chaussettes. Donc ça m'a coûté 52 euros, c'est des frais occasionnels, mais cette somme correspond à l'intégralité de mon budget vêtement pour l'année 2020. À la ferme, j'ai gagné 250 euros de plus que d'habitude, parce que pendant le confinement, en fait, on a beaucoup plus travaillé, on s'est fait submerger par les demandes, les gens se sont rabattus vers les petits producteurs, étonnement. Et là, par rapport au compte Tipeee, c'est incroyable. Moi, j'ai halluciné pendant le confinement. Et vraiment, merci du fond du cœur à tous ceux qui me soutiennent sur Tipeee. Parfois, on ne se rend pas vraiment compte du temps que ça représente de tenir une chaîne YouTube et de réaliser des vidéos comme ça. Et c'est vraiment un travail que je ne pourrais pas faire si je ne bossais pas à mi-temps à la ferme, parce que ça demande vraiment énormément de temps, à peu près un jour et demi par semaine, si je veux faire une vidéo par semaine. Et je suis vraiment profondément heureux de pouvoir en tirer un petit salaire grâce à des prix libres, une participation libre sous forme de dons, plutôt que de me faire financer par les publicités de YouTube. Au mois de mai, tout comme au mois de juin, dans les loisirs, je me suis payé des petits cours de piano. Dans les frais d'hiver, j'ai malheureusement eu presque 50 euros de contravention de la SNCF, parce qu'en fait, je ne m'étais pas rendu compte que ma carte de réduction était arrivée à expiration pendant la période de confinement. Donc je me la suis rachetée, d'ailleurs on le voit dans les frais de déplacement. Dans les dépenses totales, on voit que j'en suis toujours à peu près à 300 euros de dépense pour le mois. Et dans les revenus, j'ai à nouveau plus que d'habitude, parce que c'est là que j'ai signé le contrat pour l'écriture de mon livre, qui s'appellera En transition douce vers la décroissance. J'y raconterai tout mon parcours et mes choix de vie depuis que je suis rentré dans la vie active, jusqu'à ce que je sois installé ici avec la Tiny. Donc ça, c'est la compte du contrat qui m'a été versée par la maison d'édition Ulmer. Au mois de juillet, rien d'étonnant à signaler, si ce n'est que je me suis abonné à un magazine qui s'appelle La Décroissance, étonnamment. J'ai de nouveau plus travaillé à la ferme durant l'été, et les dons Tipeee étaient de nouveau vachement chouettes. J'ai aussi donné quelques massages, donc ça fait pas mal de revenus ce mois-là. Donc on voit quand même que les revenus sont assez irréguliers, j'ai plusieurs sources de revenus, mais ça fait qu'au début du mois, je ne sais pas à l'avance combien je vais avoir à la fin. Et c'est un petit peu grâce à ça, je crois que je dépense pas trop, parce que je pars du principe qu'au début du mois, comme on l'a vu dans mon fichier de base, je vais percevoir à peu près 600 euros sûrs, ce qui fait que je me focalise un peu sur ce chiffre en me disant que si j'ai rien d'autre, il faut que je puisse mettre quand même un petit peu de côté. Donc ça, je pense que c'est vraiment ce qui m'aide à avoir une réflexion quotidienne sur ma gestion budgétaire pour ne pas vivre au-dessus de mes moyens. Au mois d'août, j'étais à peu près dans les dépenses habituelles, à 331 euros, et pourtant je ne me suis pas franchement privé, puisque j'ai eu 65 euros de restaurant et café, que je suis parti en voyage dans un écolieu, et que je me suis offert quelques bouquins. Donc voilà, ça montre quand même qu'on peut, avec un petit budget, se faire vraiment plaisir pendant un mois. Au mois de septembre, je suis resté chez moi, et vu que c'était encore l'été, il y a énormément de légumes qui sont disponibles, donc j'ai fait presque aucune course. La plupart des choses, je pouvais les prendre ici à la ferme, puisqu'il y a tellement pendant l'été, entre les courgettes, les tomates, enfin ça donne tellement, qu'il y a de toute façon beaucoup d'invendus, alors je peux les récupérer gratuitement. Mais malheureusement, en fait, le budget a augmenté, parce qu'on a dû, avec ma sœur, payer le vétérinaire pour un de nos chats. Donc ça fait des dépenses un peu en plus, indispensables, mais imprévues. Donc voilà, c'est aussi pour ça que c'est important d'avoir un peu d'argent de côté quand il y a des frais qui tombent et qui sont vraiment, voilà, qu'il faut faire, quoi. Au mois d'octobre, dans les revenus, j'ai juste rajouté aussi une ligne cadeau, c'est quand, par exemple, la famille me donne des petits billets, un peu une sorte d'argent de poche, des choses comme ça. Rien d'autre à signaler, si ce n'est que je me suis acheté des jeux de société, par exemple, et que j'ai dû aussi réparer des pièces de mon extracteur de jus qui avait lâché, puisqu'il commence à avoir un peu son âge. Le mois de novembre était un peu plus calme que les autres, donc j'ai eu un peu moins de dépenses, 260 euros seulement, mais aussi moins de revenus, un peu moins de 1000 euros. Donc voilà, ça m'a quand même permis d'épargner 700 euros. Mais ça montre quand même que les revenus sont vraiment dans le scie. Là, ce mois-là, j'avais moins de 1000 euros, alors que d'autres mois qu'on a vus, j'avais 1500. Donc c'est une sorte d'insécurité, ou en tout cas difficile de prévoir à l'avance, surtout que les 180 euros de la CAF, je les considère comme pas forcément dus. C'est-à-dire que c'est un bonus, quoi. C'est pas de l'argent dont je maîtrise la source. Et pour finir, en décembre, eh bien j'ai presque 500 euros de dépenses, donc le mois où j'ai le plus dépensé. Forcément, Noël oblige. En plus de Noël, il y a les fêtes d'anniversaire de membres de ma famille, donc c'est vrai qu'en général, c'est un mois où je dépense plus que d'habitude. J'ai beaucoup moins de nourriture que les autres mois, un peu plus de déplacement, notamment parce que j'ai dû m'acheter du matériel de vélo. J'ai participé avec des amis à la location d'un endroit pour fêter Nouvel An. Il y a bien sûr les frais des cadeaux que j'ai faits, et puis je me suis aussi racheté du gaz pour la tahini, pour ma bonbonne de gaz, pour la gazinière en fait. Je suis passé à côté tout à l'heure, mais j'en ai acheté une autre bonbonne de gaz vers le printemps, donc je consomme moins de deux bouteilles de gaz par an. J'ai aussi dû rajouter un peu d'essence dans le véhicule que j'ai emprunté à la ferme pour déplacer ma batterie jusqu'au studio d'enregistrement. Et c'est vrai que depuis que j'ai plus de voiture, mes frais de déplacement ont énormément augmenté, ne serait-ce qu'avec l'essence, à l'époque j'en avais pour à peu près 45 à 50 euros par mois d'essence, et là c'est des frais que je n'ai plus. Et la plupart du temps, quand mes proches me rendent de service en me covoiturant, je ne leur rends pas forcément en argent, mais je peux leur donner soit des légumes, ou bien même souvent je leur propose de leur faire un massage en échange. Et curieusement, la plupart du temps, ils acceptent. Donc c'est vrai que je prends en compte dans mon budget, le fait que j'aime bien faire du troc aussi, et du coup échanger autre chose que de l'argent avec mes proches. Et voici donc le tableau synthétique de toutes mes dépenses et de mes revenus de l'année 2020. Chaque ligne correspond à un mois, et les colonnes correspondent aux différents types de dépenses. Tout en bas, il y a le total de l'année. Par exemple, pour la nourriture, on voit que sur l'année, j'ai presque dépensé 2000 euros. Ensuite, j'ai fait une moyenne mensuelle, donc en moyenne j'ai dépensé 160 euros par mois pour la nourriture, incluant les restaurants. Et ici, c'est la proportion que représente cette dépense. Donc mon budget nourriture correspond à 46% de toutes mes dépenses, ce qui est de loin ma source de dépense principale. Pour les déplacements, on voit que j'étais en moyenne à 28 euros par mois, ce qui est vraiment peu. J'ai jamais eu un budget déplacement aussi bas que cette année. Et c'est dû au fait que j'ai plus de voiture, mais aussi que je n'ai plus besoin d'investir dans du matériel, puisque j'ai un bon vélo maintenant, et qu'il est bien équipé. Pour les loisirs, ça reste modeste. J'ai seulement dépensé 240 euros à l'année pour les loisirs, donc 20 euros par mois environ. Et je n'ai pas du tout eu la sensation de me priver de faire quelque chose ou quoi. Mais je pense que le fait de vivre dans une tiny, ça fait que je n'ai pas besoin de m'acheter plein de choses, puisque je sais que de toute façon, sinon, ça va m'encombrer. Peut-être que ce budget aurait pu être un petit peu plus élevé si on n'avait pas été dans une année à moitié confiné, puisque j'aurais fait peut-être plus d'activités à l'extérieur avec des amis. Mais en général, c'est vrai que le budget sorti, il se retrouve finalement dans le budget nourriture avec les restos. Au niveau des dons et des cadeaux que j'ai faits, donc des dons à des associations, et puis les cadeaux que j'ai faits à la famille pour les anniversaires et Noël, on voit que c'est un gros budget, finalement, par rapport au reste. J'ai dépensé plus de 500 euros à l'année pour tout ça, ce qui fait environ 45 euros par mois. Donc voilà, le fait d'avoir un petit budget, ça n'empêche en rien le fait de pouvoir être généreux et d'offrir des choses. Et on voit que mes dépenses, en général, ont été de 350 euros par mois, même moins, avec un minimum de 228 euros et un maximum de 490 euros. Concernant mes revenus, ça a été vraiment en dents de scie, comme je le disais. J'ai eu au minimum 590 euros et au maximum 1800, avec des mois en dessous de 1000, des mois à peu près autour de 1000. Et j'ai eu envie de séparer les salaires purs et les aides et les cadeaux que j'ai reçus. Du coup, dans les salaires purs, il y a vraiment tout ce que j'ai gagné dû à du travail que j'ai fourni. Et dans les aides et les cadeaux, c'est les aides de la CAF et les cadeaux que j'ai reçus, genre l'argent de poche et les cadeaux pour l'anniversaire et des trucs comme ça. Donc de l'argent un peu bonus, sur lequel je ne maîtrise pas la rentrée. Et ça me permet de me rendre compte qu'en fait, même uniquement avec les salaires, donc l'argent que j'ai gagné de mon travail, j'ai gagné environ 1000 euros par mois, soit 12 000 euros à l'année, ce qui est largement plus que mes dépenses annuelles qui sont à 4000. Donc même si je n'avais pas eu toutes les aides et tous les cadeaux, je serais quand même largement dans le positif. Donc dans la dernière colonne, on voit combien d'argent j'ai pu épargner grâce à cette gestion budgétaire. Ce qui fait qu'au minimum, j'ai épargné 139 euros au mois de janvier et au maximum, j'ai épargné en un mois 1400 euros, c'était au mois d'avril. Ce qui fait qu'au total, sur l'année, j'ai épargné 10 369 euros, ce que je trouve colossal. En fait, je ne m'en suis pas rendu compte au fur et à mesure de l'année. C'est là en faisant le tableau synthétique que je me suis rendu compte de ça. Mais vu que je pars du principe que chaque mois, je ne dois pas dépenser plus que ce que je vais gagner et que je pars du principe que je vais gagner l'équivalent du mi-temps à la ferme, donc 600 euros, ça fait que j'économise pas mal. Et c'est beaucoup dans l'état d'esprit que ça se trouve, j'ai l'impression. Parce que l'argent que j'ai épargné, je ne considère pas non plus que je vais du coup le dépenser à foison. J'achète quand même que ce qui me sert ou ce qui me fait plaisir. Donc je me suis frustré de rien cette année. J'ai fait mes sorties, j'ai fait plein de choses. Et c'est vrai qu'entre la pratique du yoga, le fait que je joue du piano chez moi, enfin, c'est des choses qui ne me demandent pas de dépenser d'argent pour le faire. Donc la plupart des activités que je fais au quotidien ne me coûtent pas d'argent en soi. Donc ça, c'est aussi ce qui me fait économiser beaucoup d'argent. C'est aussi cet état d'esprit qui fait que je n'ai jamais été dans le négatif pendant un mois. Donc je fais vraiment en sorte d'avoir toujours plus d'argent à la fin du mois que je n'en ai gagné. J'espère vraiment que vous avoir partagé mes comptes peut vous être utile et vous inspirer pour votre mode de vie. Évidemment, je compte sur vous pour faire la part des choses et relativiser ce que je vous ai montré par rapport à ma situation. Moi, je n'ai pas d'enfant, donc évidemment, j'ai moins de dépenses que des personnes qui ont des familles, même si je me rends compte que j'aurai finalement assez pour pouvoir élever un ou deux enfants. En tout cas, une des choses qui me saute aux yeux et qui est bonne à savoir, c'est que j'ai pu épargner plus de deux tiers de ce que j'ai gagné. Donc en fait, c'est comme si en travaillant un an, je pouvais maintenant ne pas travailler pendant deux ans et subvenir complètement à mes besoins. Et c'est une des parties du message que je voulais passer aussi. En réduisant nos dépenses, on s'offre aussi le luxe de pouvoir travailler moins. Et en priorisant dans nos dépenses ce qui est vraiment important pour nous, eh bien on garde un bon pouvoir d'achat tout en gagnant moins d'argent. Pour reprendre mes exemples, je n'achète que de l'alimentation bio, donc ça me fait un plus gros budget. Mais par contre, je ne m'achète pas beaucoup de vêtements parce que j'ai déjà tout ce qu'il me faut et que je n'ai pas besoin de les renouveler tous les ans. Dans les prochaines vidéos, je continuerai certainement de parler du travail et de l'argent adapté au mode de vie alternatif ou décroissant pour rechercher plus de sens et plus d'épanouissement dans ce qu'on fait. J'ai mis dans la description le lien vers la playlist qui regroupe déjà toutes les vidéos que j'ai faites à ce sujet. Et n'hésitez pas dans les commentaires à me poser vos questions, ça me permettra de pouvoir y répondre dans de futures vidéos peut-être. Je remercie du fond du cœur tous mes tipeurs, vous êtes magiques. Et à toutes et à tous, je vous souhaite une très belle année 2021 pleine de rayons de soleil et d'épanouissement. Prenez soin de vous.